bien soyez tous salués et merci une fois de plus de vous brancher sur ma chaîne tik et également sur ma chaîne youtube j'ai gardé un moment de silence vous avez constaté pour pouvoir ici vous démontrer au cours de mon exposé je vous parlais de le conditionnement de votre vie la pensée condition de votre vie pourquoi je le dis j'ai déjà donné plusieurs bon d'abord je tiens à saluer tous ceux qui sont ici présents merci d'être rentré je n'avais dit toujours pas les gens veuillez me pardonner mais c'est parce que contenu de mes occupations professionnelles et bien quand ça me prend là par exemple j'ai une opportunité où toujours en visite chez mon ami qui est prêtre l'église orthodoxe eh bien je suis là et il m'autorise d'utiliser sa salle pour pouvoir faire passer mes enseignements pendant qu'il est occupé avec les oailles de sa religion c'est l'église orthodoxe grecque pour être plus précis la pensée conditionne notre vie je vais prendre trois mots je vais les séparer la pensée d'abord c'est quoi mais je crois avoir déjà donné des explications ou du moins ce un enseignement dans le cadre spirituel qu'est ce que c'est la pensée ensuite je prendrais le deuxième mot conditionne le verbe conditionné et enfin le dernier mot vie qu'est ce que c'est la vie des quels vies s'agit-il merci beaucoup merci si vous voulez partager invité vos amis et connaissances pour découvrir que la religion vous verrez qu'elle n'a rien à foutre vous verrez que la sorcellerie quand vous allez comprendre les mécanismes de la pensée vous verrez que la sorcellerie n'aurait n'aura aucun pouvoir sur vous que ce soit la sorcellerie que ce soit laisser les sectes que ce soit les loges que ce soit les pouvoirs que certains prétendent avoir sur vous vous verrez que quand vous allez bien comprendre ce que c'est la pensée toutes ces histoires là ne peuvent plus avoir un pouvoir sur vous parce que effectivement la pensée conditionne notre vie la pensée j'ai déjà donné des explications sur les diverses formes de pensée mais la définition de la pensée du point de vue mystique c'est simplement le mouvement de l'énergie le mouvement de l'esprit le mouvement des ondes pour pouvoir matérialiser quelque chose et cette matérialisation passe soit par le verbe donc la parole la parole est une transmission d'onde et ces ondes qui partent depuis l'onde cérébrale c'est à dire que c'est depuis votre cerveau vous avez constaté tout au début j'ai gardé le silence donc c'est depuis mon silence dans le silence je parle dans mon silence c'est la pensée qui travaille donc cette pensée c'est quoi c'est je suis ce que je suis je suis ce que je reçois je suis ce que je programme je suis ce que je conditionne donc la pensée c'est le mouvement de mes émotions c'est le mouvement de mes plans mais c'est le mouvement de l'énergie c'est le mouvement de l'esprit pour vous donner un exemple celui que nous appelons tous dieu comment il a fait pour créer et on nous dit qu'il dit et ceci fut mais avant de dire que ceci fut il a d'abord pensé pensé c'est à dire qu'il a accumulé une somme importante d'énergie en lui en gardant le silence il a accumulé cela entre autres je vous donne un petit enseignement gratuit faut avoir peur des gens qui ne parlent pas trop qui observent beaucoup parce que ils ont un pouvoir de la pensée énorme il faut vous méfiez des gens qui sont muets les gens qui ne parlent pas pourquoi parce que les muets ont développé ont développé le pouvoir de leur pensée donc la pensée justement pourquoi le muet a un pouvoir mais parce que lui il ne parle pas il n'utilise pas les ondes il accumule ces ondes là l'onde alpha et d'état et d'état et belta ces ondes s'accumulent en lui afin de pouvoir exécuter ce qu'ils pensent or ce qu'ils pensent c'est lui mais c'est aussi d'autres personnes qui pensent parce que comme je l'expliquais sur ma chaîne youtube sur laquelle je pense je vais faire poster cette vidéo la pensée c'est aussi quelqu'un d'autre qui agit en lieu place à votre place parce que vous vous êtes un esprit mais l'esprit n'est pas normalement un esprit qui est entraîné ne doit pas être affecté par la pensée esprit c'est à dire des sens spirituel que nous sommes nous sommes des êtres et spirituel c'est à dire que ça là c'est la matérialisation il a fallu que nous les incarnions et par cette incarnation sous couvert la naissance dans le ventre d'une femme qui est votre mère mais la maman n'a été qu'un canal d'expression un canal par lequel votre âme a intégré vous comprenez votre père par le spamatozoïde qui est rentré dans l'oeuf lui il n'a été qu'un instrument mais en réalité vous êtes une âme désincarnée et que c'est seulement à la naissance du foetus ou du moins quand l'enfant a pris la formation dans le ventre la mère que vous en tant qu'âme indépendante vous êtes consigné par les maîtres invisibles vous êtes consigné par les dieux pour être là donc la pensée pour dire quoi vous en tant qu'être spirituel normalement vous ne pensez pas et ça vous allez me prendre de fou pense que pourquoi parce que la pensée a trois phases la première phase de la pensée c'est que vous êtes ce que vous êtes donc vous conditionner à partir de votre silence parce que la pensée est silencieuse la pensée c'est le silence absolu la pensée c'est le travail dans le silence la pensée ce sont les projets que vous murmurez vous mijotez c'est par la pensée d'accord maintenant cette pensée je disais que elle peut être une énergie c'est une énergie qui est transposée c'est une énergie qui voit dans l'espace le temps mais cette énergie là mais est un être humain cette énergie est une créature cette énergie c'est un génie cette énergie c'est un ancêtre qui vous parle je voulais dire la pensée donc la pensée c'est cette énergie la pensée c'est cet esprit qui vient vous dire quelque chose c'est cela aussi la pensée c'est pour cela dans les notions de pensée selon la définition de segment freud freud segment il parle des différentes phases et des mouvements de la pensée bon lui quand il parle j'essaie de critiquer d'un autre côté je suis d'accord mais de l'autre côté dans mes recherches à moi et dans mes pensées c'est à dire dans mes recherches spirituelles parce que c'est cela aussi penser avec s à la fin penser avec s c'est aussi la recherche que vous faites individuellement mais c'est aussi l'inspiration et l'aspiration c'est cela que freud avait dit freud avait dit que la pensée c'est aussi l'inspiration et l'aspiration mais l'inspiration l'inspiration et l'aspiration se passe dans un silence absolu mais cela pense la pensée qui entre de travailler des cartes la reconnu des cartes dans sa notion de l'esprit cartésien aussi l'explique voyez vous parce que quand vous êtes cartésien et ben vous êtes soit à l'état d'aspirant ou d'inspirant soit vous inspirez soit vous êtes inspiré ou soit vous aspirez à quelque chose c'est pour cette raison vous verrez que le le pont qui vous amène vers le conditionnement part de votre pensée ou de vos pensées parlons d'abord de vos pensées vos pensées ce sont les sommes d'inspiration que vous recevez la somme d'inspiration veut dire qu'il y a des gens dans au delà de vous en dehors de vous qui vous donne des idées ce sont des idées motrices ce sont des idées créatrices ce sont des idées mortelles ce sont des idées positives ou négatives alors cela on parle de inspiration et aspiration vous êtes inspiré vous voyez un artiste il est inspiré il est sous inspiration mais le mécanisme se passe où mais son niveau de la pensée vous êtes donc d'accord avec moi selon ma définition moi que vous ne retrouverez nulle part ni dans google ou je ne mais propre recherche que la pensée selon nous plutôt oui la pensée sur le mouvement d'une énergie sur le mouvement de l'esprit sur le mouvement de quelqu'un qui est en gestation mentale le mouvement de quelqu'un qui est en gestation mentale selon mouvement de quelqu'un qui est en murmure qui en train de murmurer mentalement mais comme il est dans l'incapacité de pouvoir faire réaliser ce qu'il murmure vous vous recevez cette pensée c'est pour cela on dit que penser ce n'est pas forcément vous la pensée ce n'est pas forcément vous mais le verbe penser c'est vous mais c'est au cours de l'acte du verbe penser que vous devez réaliser que ce n'est pas vous ou que c'est vous c'est pour cette raison nous passons à l'esprit analytique toujours selon freud freud dans ses écrits sur la psychanalyse et les psychologues aussi l'ont compris parce qu'en psychologie on dit aussi ce genre de discours que c'est à tout état de conscience qui est égal à tout état de vie c'est toujours pas la pensée donc la vie c'est l'ensemble de tous les mouvements à travers tous les quatre éléments à travers tous les cinq règnes à travers tout ce qui vit les rêves je dis bien les cinq règnes et les quatre éléments c'est cela la vie la vie c'est rire la vie c'est partager la vie c'est l'amour la vie c'est la compassion la vie c'est se soucier la vie c'est la politique c'est pour cela on dit que la vie est un choix donc avant d'en arriver à la vie on passe d'abord par la pensée pour pouvoir expliquer pourquoi j'ai dit que c'est la pensée qui conditionne votre vie mais de quelle vie s'agit-il parce que dans le mot vie grand v il y a beaucoup de sous chapitres de la vie la pensée c'est quoi c'est aspiré à quelque chose c'est aussi s être inspiré par quelque chose il faut comprendre cela et que les pensées maintenant avec s c'est la somme des visites c'est la somme énergétique des visites c'est la somme énergétique des personnes qui parlent mais comme l'onde mentale voyage dans l'espace et le temps à travers deux ondes cérébrale qu'on appelle d'état et bêta mais non dans les sciences de la parapsychologie on appelle ça la télépsychie télépsychie veut dire que vous êtes dans un état actif votre pensée est actif elle est active autant pour moi pourquoi on dit que la pensée est active parce que vous pensez vous voulez faire quelque chose et c'est ainsi que vous allez transmettre cela et c'est ce qu'on appelle l'aspiration donc vous aspirez à quelque chose là vous transmettez sous couvert de télépsychie mais maintenant la télépsychie c'est aussi la maîtrise des ondes la maîtrise des messages par telle audience si vous voulez vous adresser à moi on s'entend on choisit une heure chacun s'isole et je veux recevoir votre message mais vous m'envoyez le message c'est vous qui faites le phénomène de la télépsychie et moi qui reçoit je fais le phénomène qu'on appelle la télépathie télépathie donc c'est recevoir je suis dans un état télépathique et la télépsychie transmission et réception télépathie télépychie tout cela c'est le phénomène des pensées mais la pensée qui conditionne votre vie c'est aussi cela mais la véritable pensée qui conditionne votre vie c'est sans le s c'est vous c'est à dire ce que vous dites ce que vous vous dites ce qu'on vous dit donc trois verbes ce qu'on vous dit par la pensée c'est à dire allez je me suis ma vidéo intitulée quelles sont les trois formes de pensée là je fais allusion à la forme de pensée qui est l'onde qui est envoyée par quelqu'un quelqu'un qui pense quelque chose de bien ou de mauvais mais vous vous êtes dans une phase d'ouverture qu'on appelle dans les sciences du mental vous êtes en phase passive mais puisque vous êtes en phase passive mais vous ne pouvez pas échapper l'onde mental voyage surtout si vous êtes distrait cette raison dans les sciences occultes dans le monde de la spiritualité il nous est recommandé d'être toujours occupé parce que si vous n'êtes pas occupé spirituellement mentalement qu'est ce qui va se passer vous allez recevoir des visites mais ces visites se passent au niveau de votre pensée donc vous êtes dans un état purement passif mais quand vous êtes dans un état passif vous êtes dans une position dangereuse c'est à dire vous êtes dans une position d'ouverture c'est pour cette raison nous avons beaucoup de dépravés dans la société parce que leur pensée conditionne leur vie mais la pensée aussi c'est la visite des esprits de l'au delà c'est la visite d'un être cher qui vous a quitté il ya longtemps mais que cet être cher vous aime beaucoup ce que nous appelons en sciences du paranormal un être cher qui vous a quitté c'est à dire un désincarné pourquoi il est désincarné parce que c'est une âme qui n'a plus de corps physique lsa est là mais cherche à s'attacher à vous donc cette âme là supposé que c'était votre votre ex mais dans des conditions douteuses et bizarres il vous a quitté dans un accident où il vous a quitté parce que vous l'avez empoisonné vous qui fétichez les hommes vous fétichez la femme pour qu'elle soit à vos services savez vous que vous vous rendez mauvais service parce que cette âme là va conditionner vos vies et oui vérité des vérités si ce que je dis est faux ne partagez pas mais si ce que je dis est vrai s'il vous plaît prenez la peine de partager ça peut sauver la vie de quelqu'un comment votre pensée peut conditionner votre vie les pensées qui conditionnent qui sont les pensées d'abord que vous recevez ce sont les pensées que vous recevez de deux phases et de deux manières premièrement ce sont des êtres qui vous sont chers qui vous pénètrent mais ceci de manière brutale vos ancêtres veulent vous dire quelque chose mais comme votre esprit est trop d'israël vous êtes dans un état passif les ancêtres dans ce cas si vous n'avez si vous n'êtes pas un esprit qui est entraîné les ancêtres vont donc passer sous couvert de la fenêtre de votre subconscient c'est monsieur freud qui le dit donc le subconscient c'est le monde des rêves le monde des rêves alors les parents vont vos ancêtres votre grand-père votre père qui insiste à vouloir vous sauver d'une situation se présente à vous et là on dit waouh j'ai fait un rêve maintenant les spécialistes des rêves vont vous dire qu'il y a trois formes des rêves il y a des rêves qui sont des rêves prémonitoires il y a des rêves onirique mais il y a des rêves qui sont subconscientiels c'est à dire qui résultent du choc émotionnel que vous avez vu que vous avez eu à l'état conscient c'est peut-être un français trop fort n'est ce pas pardonnez moi là je vous amène à mon domaine de la psychologie ça veut dire tout simplement que quelque chose que vous avez fait la journée si ça vous a tellement choqué qu'est ce qui va se passer puisque vous n'avez pas su refouler cela et ça il ya des techniques que je montre sur ma chaîne youtube et au cours des séminaires je montre aux gens comment refouler les mauvais visiteurs les mauvaises pensées parce que vous êtes visité dans les trois corps je vous informe que ce soit l'état conscient ou à l'état inconscient à l'état conscient pendant que je suis assis devant vous et pourtant je suis dans une église orthodoxe je peux être trouvée visité par les démons si je suis dit c'est d'où cette question qu'on vous pose toujours maman maman papa est ce que tu es là est ce que tu es avec vous mais parce que vous êtes dit c'est mais cette distraction s'appelle un voyage inconscient donc votre subconscient est exposé à la visite des pensées d'autrui vous êtes donc à l'état de penser passive ça sur le côté négatif mais par contre quand on fait la méditation je vais toujours enseigner que lorsqu'on fait la méditation on se met dans un état de pensée passive c'est à dire l'ouverture de votre champ de conscience d'avec le champ de conscience universel mais avant de le faire je vous donne d'abord des conditions il faut faire la rétrospective c'est à dire faire un bilan de la journée parce qu'il faudrait pas laisser les carcasses faudrait pas laisser les engrammes faudrait pas laisser les démons de la journée ce qu'on appelle en anglais des triggers il faut pas permettre cette rugueuse de demeurer dans votre subconscient sinon vous n'aurez rien fait merci beaucoup merci pour le cadeau alors on continue la première phase les esprits la pensée vous parle mais la pensée vous parle qui vous parle soit c'est votre ancêtre qui veut vous parler mais vous êtes dans un état passif mais vous êtes dans l'état passif parce que vous êtes disserait vous êtes disserait pas les terrestriques humaines les ambiances les alcools les baisages pardonnez moi le sexe tout 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 en comme fin maintenant le pauvre ancêtre insiste il veut vous parler sous couvert de votre pensée qui doit conditionner votre vie pour que votre vie change il va passer donc par le subconscient selon freud freud va dire que votre subconscient n'ont pas déchargé et à la fois ce que vous avez pensé consciemment et à la fois les chocs émotionnel psychologique que vous avez eu ou encore les visites consistantes de vos ancêtres c'est à dire des esprits de l'au delà ces esprits qui traînent sur le sillage sur le sillage de votre aura qui veulent vous dire quelque chose mais vous n'arrivez pas à comprendre ce matin je les dis à une question qui m'a été posée dans le forum que il faut être toujours occupé il faut éviter d'être surpris bref ça c'est la première forme de penser qui vous est bombardée mais la deuxième forme de penser c'est un individu qui est vivant quelque part dans un autre point parce que je vous informe que les terres en dehors des forces égrégoriques qui sont créés par les hommes qui sont des énergies notamment les énergies de les égrégores des régions et tout et tout et tout il y a d'autres ondes qui voyagent dans l'espace le temps ce sont les ondes des humains qu'on appelle penser voilà la deuxième forme de penser c'est quelqu'un qui est assis quelque part à minoubet et moi je suis ici à columbus au rayon mais mon esprit est ouvert et puis le mec qui est à minoubet il pense à ses souffrances il entre des murmures et oh mon dieu nous sont aux voiles au moins nous sont aux voiles je suis là depuis longtemps c'est pas possible je vis dans une maison en tol alors que j'ai un doctorat mais c'est pas possible je crois que je vais en finir avec ma vie mais comme on se voit les n'a pas le courage de commettre le le suicide mais sa pensée qui est une onde sous couvert des lois des deux ondes cérébrales qu'est ce qui va se passer sa pensée va voyager dans l'espace et le temps et je vous dis c'est par la pensée que dieu a tout créé c'est pas la pensée que nous avons des grands créateurs aujourd'hui c'est par la pensée que nous avons beaucoup de génie de nos jours la pensée c'est à dire l'accumulation de l'onde cette onde quand vous 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 concentrez avec force pour la matérialité et la matérialisation d'un projet vous verrez que ça marche mais la loi numéro une c'est quoi garder le silence parce que plus vous allez disperser cette pensée créatrice qui en fait en fait en fouillant vous c'est fini vous conditionnez votre vie et vous pouvez la conditionner soit et des biens négatifs ou positifs donc j'insiste sur le la première forme de pensée à l'état passif deuxième forme de l'état de la pensée passif j'ai dit la première c'est quoi les entités veulent vous parler la deuxième c'est quelqu'un qui est vivant il a en train de murmurer nous sont tous les penses à se suicider mais le fait qu'il n'a pas accompli cet acte là qu'est ce qui va se passer imaginez la suite les pensées ne meurent pas au commencement était l'énergie au commencement était la pensée ceux qui sont allés dire au commencement était la parole mais je vous dis ils ont oublié la partie de la bible qui était écrit par les noirs qu'il dit ceci que c'est la pensée qui conditionne la parole que la parole n'est que la conséquence de la pensée donc au commencement était la pensée et ensuite il ya eu la la parole et la parole finalement a réalisé donc c'est une chaîne alors nous sont tous voiliers a émis sa pensée maintenant vous vous êtes là négatif pour ne pas dire passif parce que c'est ça être à l'état passif c'est dans un état complètement d'ouverture et d'exposition totale la pensée de monsieur de boali va venir vers vous vers vous parce que vous êtes à l'état passif et quand vous êtes à l'état passif c'est vous qui risquerez d'exécuter le projet ou la somme énergétique très avancée très poussé de moussou de boali parce que nous sont tous voiliers en a marre de la souffrance oh mon dieu j'ai trop souvert le régime bongo m'a fait ceci il pense tellement que l'onde mentale qui va projeter dans le cosmos qu'il va projeter dans le monde des reflets mais c'est une c'est un être vivant qui voyage mais c'est être vivant qui voyage dans l'espace et le temps mais c'est moussou de boali c'est à dire son nom de mental qu'il a créé à partir des paroles qu'il a prononcé même s'il n'a pas dit de bouche voilà pourquoi nous en parapsychologie et en psychiatrie on nous demande de surveiller nos malades hey how you doing today what's up let's go and talk you seem like you traveling through space and time you got some triggers really troubling you where is your mind are you here with us voyez vous on fait souvent ce qu'on appelle assessment i don't know the word in french assessment vous êtes donc en train de chercher le mot en français mondial malheureusement l'est pas tout le monde qui peut écrire si assessment c'est ça c'est rentré dans cette investigation positive auprès du malade ça va ça va parce que vous le sentez vous en tant qu'expert aujourd'hui les gens qui se demandent pourquoi je suis spirituellement allumé mais j'ai mes prédispositions mentales qui sont déjà avancées et ensuite bientôt quinze ans que je suis dans le monde de la psychiatrie c'est ma profession donc vous comprendrez que je me relis facilement à ces fous là et vous savez que les fous sont sur l'eau les fous sont le contre les fous sont sous le contrôle des esprits surtout quand la lune est pleine mon dieu les esprits les contrôlent la schizophrénie ce n'est pas forcément les messages que eux mêmes ils écoutent ce sont les messages qui viennent de l'au-delà voilà la pensée la deuxième forme donc de pensée c'est celle que le parent quelque part qui n'est même pas parenté à vous hein ça peut être un mec qui est au texas qui est en train de charger son fusil what the fuck man on a shoot son barré il est en train de murmurer je vais tuer quelqu'un je vais tuer quelqu'un mais comme il n'a pas la capacité et la force de le faire c'est vous ayant un esprit faible et à l'état passif vous recevez la pensée et vous voilà vous réveillez vous réveillez vous allez maintenant tuer quelqu'un vous n'avez jamais entendu les gens qui disent que non il a eu le pousson vous n'avez jamais entendu parler de ça le poussant c'est quoi mais le poussant justement c'est cet agissement inconscient parce que vous avez été dans un état d'abord vous n'avez pas contrôler les votes vous n'avez pas contrôler votre mos le comment je l'expliquais c'est l'étude de quoi c'est de comprendre comment votre cerveau fonctionne sous couvert de la méditation ou du mental afin de comprendre l'orientation spirituelle afin de comprendre l'orientation de votre pensée qui va conditionner votre vie en fait il ya une relation entre l'os blog mos que j'ai sorti à peine six mois ici avec l'enseignement que je suis en train de vous donner haut la pensée conditionne votre vie voilà une pensée qu'un mec qui n'a pas pu commettre le suicide nous sont tous bons à l'est et puis finalement c'est le pauvre tzoboro qui est pour lui tranquillement dans un coin du village de l'éconi qui reçoit la pensée mais comme son esprit est faible il s'expose à l'acte oh mon dieu le pauvre tzoboro un jeune homme qui était trop gentil oh tzoboro mon dieu non c'est faux ça c'est un sorcier certains vont dire ça c'est un sorcier d'autres vont dire c'est un soupçon à tzoboro alors que c'est mon ce monsieur tzobo ali qui est dépassé par ces problèmes qui inconsciemment les pensées ont voyagé dans l'espace le temps est venu faire du mal à quelqu'un on appelle ça comment selon la science de freud inspiration là il va être inspiré obligatoirement une inspiration négative j'ai donné un enseignement sur l'inspiration et l'aspiration en réalité vous devez recevoir l'inspiration en fonction de vos aspirations mais la 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 ça ce n'est pas une inspiration consciente c'est une inspiration forcée parce que vous êtes d'israël il vous est recommandé de souvent aspiré à des temps à aspirer à des bonnes idées je suis pétrolier de formation les gens me connaissent au gabon je commençais dans le pétrole avec un bts en maintenance industrielle j'ai travaillé comme inspecteur de pétrole pendant un certain nombre d'années radio opérateur avec les américains bilingue bien sûr à cause de la maîtrise de la langue anglaise je vais à la shell je commence comme monsieur par exemple qu'on appelle ça contre maître de chargement charger des pétroliers de la shell pour la vente et tout et tout et tout faire accoster les pétroliers à la shell j'ai fait mes mes preuves et ensuite je suis arabie m'occuper des choses même qu'on appelle ça de la production au niveau des champs pétroliers dans ce qu'on appelle les stations des collectes mais je parle là me voici j'arrive aux états unis il ya de cela plus de 20 ans 22 23 ans de cela qu'est ce que je fais je change l'orientation je me rends compte que j'ai un appel mais ceci est parti de quoi d'ici c'est parce que j'ai j'aspiré j'ai dit j'ai un don j'ai un don spirituel j'ai guérissé les gens au gabon dans mon père dans mon temps libre j'ai guérissé les gens en posant sa main les mains j'ai utilisé la pratique des sciences du mental qui sont disponibles dans mes forums vous pouvez commander ces livres là écrit par je ne sais pas trop qui là c'est un américain qui a eu du succès j'ai appliqué ça et ça marchait jusqu'au fou déjeuner les fous les fous les gens ne connaissent pas raté je me suis dit mais tiens mais donc je dois mieux communiquer avec les fous le fou qui était violent on enchaînait moi j'arrive ceux qui me connaissent dans la zone de quel est ce que ce quartier là même là c'est pas si c'est le quartier bac aviation je me rappelle même plus mon dieu à la boule noire voilà le carrefour boule noire il y avait un gars là ancien pratiquant de taekwondo je vous amène dans les années 1992 je les libres et des chaînes j'ai dit aux parents enlever les chaînes les parents disent oh pardon on ne peut pas parce que j'avais déjà ce nom et quand j'arrive aux états unis j'ai réfléchi je dis mais tiens il me faut faire quelque chose de normal mais en même temps je commence par les petits boulots la cuisine et la soudure on m'envoie au local de community college c'est un peu l'équivalent de la chambre de commerce mais il faut avoir bac donc bac à plus de on me donne la société de gris une mig antique wedding et je travaille pour une grande compagnie numéro trois dans le monde numéro 1 aux états unis ça s'appelle world industry je travaille j'ai dit non ce n'est pas ça mon avenir et en 2008 je rentre maintenant le monde psychiatrique parce que là je prépare mon diplôme en psychologie du comportement dès que je l'ai obtenu j'ai commencé dans le privé ohio ohio hospital for psychiatry ohp je commence à m'occuper des gens je fais ce qu'on appelle les helping people to solve and helping people how to cope with the triggers aider les gens comment peuvent-ils fonctionner avec leurs défauts et leurs démons c'est à dire les faiblesses qui leur ont poussé à pouvoir devenir malade mental ça là j'ai fait ça et je continue pourquoi c'était conditionné par ma pensée c'est ma pensée qui a conditionné ma nouvelle vie ma réalité ce n'était pas une nouvelle vie parce que mon grand père de son vivant il était dans le bout du choumpe il était initié également de le couillis mais il m'utilisait la guérison il m'utilisait les plantes bien qu'il a fait l'armée française il a été affecté à bangui donc je vois tout cela défilé comme un film le jour je consomme le bois sacré je vois la vie de mon grand-père il me dit oui vas-y et ton nom signifie quoi on ouvre et veut dire le guérisseur on ouvre et veut dire celui qui guérit que ce soit pas la parole ou pas les plantes allez-y consulter le dictionnaire de raponda allez-y consulter le dictionnaire mystico-spirituel au niveau du gabon ouvre et la signification de on ouvre et on ouvre et veut dire le guérisseur j'ai dit mais mon dieu mais c'est pas possible et quand j'ai fait l'étude de ma personnalité mais je complique mais finalement j'ai perdu mon temps au gabon dans le monde du pétrole c'est ça m'a permis quand même d'acheter de construire deux maisons mais ça ne suffit pas je dois donc rentrer dans le grand monde des machins de la psychiatrie pour mieux comprendre pourquoi quelqu'un devient fou si j'aurais continué pour les deux ans qui me restait je devais être docteur psychiatre mais j'ai dit non 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 moi je ne vais pas me casser la tête ça va parce que la psychiatrie là vous mentez un peu trop vous dites maintenant la chisophrénie c'est quelqu'un qui écoute ses propres voies ça comment c'est comment bref la pensée les pensées des malades mentaux sont altérées par des pensées conscientes ou inconscientes conscientes d'abord au niveau du royaume des morts parce que leur mental a une perméabilité ils ont une perméabilité intellectuelle et mystico spirituelle voilà pourquoi les fous reçoivent des messages ils fonctionnent sur l'onde qu'on appelle sur la la zone qu'on appelle l'inconscient le subconscient au tas pour moi il ne dépend plus du conscient il dépend totalement du subconscient or le subconscient c'est quoi je vous ai donné un enseignement sur le subconscient individuel d'avec le subconscient supérieur mais le subconscient c'est quoi mais c'est toute la peuplade du monde de reflets c'est toute la peuplade du monde des esprits qui veulent vous parler donc il ya deux méthodes soit vous devenez mentalement fou involontairement je ne souhaite pas quelqu'un devienne manger ou même les troubles mentaux on dit comment un trouble les troubles mentaux pardonnez-moi vous perdez des boules vous remarquerez que ceux qui souffrent des troubles mentaux ont une perméabilité mystique ou spirituelle ils ont une acuité ils ont une acuité spirituelle ils peuvent communier vers les esprits mais pourquoi mais parce que il fonctionne beaucoup plus sur d'autres dimensions sur la dîme sur la dimension subconscientielle alors que vous et moi on fonctionne sur la dimension conscientielle donc nous étions seulement sur la première phase la pensée mais l'autre pensée c'est laquelle mais c'est vous c'est la pensée qui conditionne qui vous êtes je vous ai donné mon parcours mais qu'est ce qui a conditionné ma vie mais ce sont mes pensées voilà pourquoi je dis que votre pensée conditionne votre vie j'ai dit mais tatu niambi c'est quoi cette affaire je vais repartir à l'école je vais repartir à l'université je passe mon diplôme de psychologie du comportement on me dit non il faut forcément aller jusqu'à programme de docteur j'ai dit je ne peux pas laissez moi ça c'est pas que je ne peux pas mais je connais d'autres voies et moyens je travaille je prends près de cinq certificats certificats auprès des herboristes amérindiens et c'est reconnu par les états par le gouvernement fédéral oui il y a des gens qu'on appelle alternative c'est des experts de l'alternative medicine c'est à dire la médecine alternative j'ai une certification donnée par le haut et chou au high state university reconnu ils ont ouvert ce département là en 2009 parce qu'il ya des gens qui étaient en conflit avec eux ils ont dit non on ne veut pas boire vos comprimés là les comprimés là sont empoisonnés et ici en américain quand les gens parlent comme ça on écoute et ils ont voté une loi alternative medicine ohio state n'est pas la seule université parmi les cinq meilleurs du pays alors il ya d'autres au niveau du texas ils ont fait rentrer ce programme j'ai deux certifications sur ça j'ai également une certification sur la médecine qu'on appelle holistic healing holistic c'est à dire le traitement holistique ça là j'ai ça j'ai encore pris l'autre vous voulez que je vous amène tout ceci parce que je conditionnais ma vie je conditionnais ma vie par rapport à mon nom par rapport à la signification de mon nom au mouvier veut dire guérisseur veut dire celui qui guérit par la parole celui qui guérit par les plantes celui qui guérit par l'énergie celui qui guérit par les livres je peux vous demander même de toucher la bouteille d'eau vous allez guérir mes élèves de karaté à portant qui peut vous témoigner quand j'utilisais et je pratiquais de la technique qu'on appelle au watchou qui est une technique japonaise vous pouvez redresser les autres et quelqu'un qui s'est casse uniquement par l'énergie pratique qui est en vous tout cela ce n'était pas un hasard c'est ici ma pensée les gens qui m'ont découragé quand j'ai démission de shell je leur ai dit que shell va fermer les portes bientôt je n'avais pas dit que c'est dans 15 ans je parle comme ça nous sommes en 2001 quand je dépose ma démission définitive les gens me disent mais toi est fou tu es parti aux états unis en 2019 quand tu reviens en 1999 quand tu reviens c'est pour nous dire ça les gens m'ont traité de tous les noms d'oiseaux en 2015 des négociations se passent entre ali bongo ondimba et la compagnie shell et en 2016 shell met la clé sur le paillasson h h h h h h h h et chel et quant à cela achète cher même pas dix ans à cela commence à être carbonier tous mes anciens collègues de la chale me disent monsieur on ouvre tu es un vrai sorcier bon c'est pas grave c'est pour cela tu es dans le monde des mystères comment quelqu'un qui gagnait plus de 2 millions presque trois millions avec tous les avantages tu quittes tu abandonnes mais toi tu es fou qu'elle est bien qu'à faire aux états unis qu'est ce qu'on m'a pas dit qu'est ce qu'on m'a pas dit mais aujourd'hui où est ce que nous en demander à mes frères gabonais le président lui-même olégui a dit quoi que l'état gabonais va maintenant racheter à ça là beaucoup m'ont appelé hier me dit bah c'est passé monsieur on nous vient vraiment c'est quoi ça mais parce que ma pensée bien sûr que là nous passons à la deuxième phase la pensée la pensée aussi c'est l'inspiration mais mon est l'inspiration dépend de vos aspirations j'ai été inspiré par mes ancêtres j'ai été inspiré par les maîtres invisibles mais pourquoi parce que j'aspirais aspirer venir aller vers aller vers eux parce que c'est ça aspirer aspirer sortir de soi chercher à savoir qu'est ce qui va se passer et c'est ainsi inspiré donc ils m'ont donné à l'intérieur inspiré c'est intérieur ils m'ont inspiré et c'est là mes collègues m'ont pris de fou mais aujourd'hui me donne raison 1 1 j'avais dit ceci en 2001 nous sommes en 2024 non ça fait combien d'années 23 ans 23 ans plus tard voilà monsieur olégui qui dit quoi nous allons vendre à ça nous allons récupérer à ça parce que les conditions de d'achat d'assalala par ali bongo ondimba et son équipe ont été floues moi quand je travaillais à la chaîne demandez on avait beaucoup d'avantages imaginez-vous j'ai fait un départ négocié la même chose que certains amis que je vais pas citer les noms qui sont même conseillers auprès du président il se reconnaît je pas citer son nom il fut le directeur général de langoc il fut le secteur général de l'oné l'office national des pétroliers notre syndicat lui aussi la fin n'est pas négocié mais je fus parmi les premiers mon chef que je peux citer le nom monsieur castan coliquet il vit encore il va vous le dire mais dieu mais on oublie toi si on avait déjà fait le bon rapport que tu vas être au cadre quand tu parles mon rapport est là le rapport avec moi à la maison j'ai dit non je m'avais pourquoi parce que j'étais inspiré parce que j'ai vu une vision donc votre pensée condition de votre vie soit elle conditionne votre vie dans le sens négatif ou bien dans le sens positif vous comprenez maintenant là je ne vous parlez que des mécanismes de la pensée il y a maintenant la troisième forme de pensée qui est la pensée créatrice mais toujours innover basé sur toujours ces deux mouvements là inspiration aspiration bêta d'être parce que ça part toujours pas les ondes cérébrales si vous savez comment stimuler souvenez-vous quand je vous parlais du coup du commos le commos c'est la compréhension du cerveau à travers la méditation selon l'orientation spirituelle que vous avez c'est ainsi que vous allez apporter des changements dans votre vie de tous les jours sous couvert d'un autre concept que j'ai mis en place et le livre est déjà écrit mais sauf que c'est la commercialisation la commercialisation qui manque ça s'appelle le prêt le prêt qui est la maîtrise de la pensée parmi les trois pensées il faut comprendre des différentes pensées mais quelle pensée il s'agit prévenir pensée la maîtrise de la pensée et quand vous avez maîtrisé votre pensée fondamentale qui vous connecte avec le grand esprit fondamental vous passez également à la maîtrise de la respiration qui est maintenant la deuxième lettre qui est r mais quelle forme de respiration il y en a également trois formes de respiration il s'agit de la respiration mantri qui vous permet de vous connecter et de réveiller le grand serpent qui est en vous en vue de déclencher le réveil de cet chakra et ensuite vous avez la lettre e la montre je vous explique le prêt et donc le e c'est quoi c'est l'électricité qui s'écrit c'est l'énergie qui se met à marche c'est l'esprit qui va maintenant activer les choses pour pouvoir amener au thé qui est la matérialisation c'est à dire et qui veut dire le toucher voilà les principes que j'ai mis en marche tout ceci parce que j'ai compris le secret des mécanismes de votre pensée parce que c'est la pensée qui conditionne votre vie mes frères et soeurs mes enfants mes petits enfants mes fils pourquoi négligez vous votre cerveau pourquoi vous l'abîmer dans les alcools pourquoi vous l'abîmer dans les pensées du sexe vous n'avez rien d'autre à penser on vous a dit que vous avez besoin de penser au sexe tout le monde est né sexe même un expert dans le sexe il n'aura pas besoin d'apprendre comment faire l'amour c'est naturel mais je vois des gens jours et nuit qui regardent les pornos qui regardent chez si vous êtes en train de vous abîmer votre pensez votre esprit pas la pensée parce que votre vie je le répète elle est conditionnée par vos pensées maintenant si vous vivez que des histoires de porno des histoires des fesses des femmes qu'est ce qui va s'est passé votre pensée va être une pensée qui est un volontairement et inconsciemment elle va être câblée finalement sur une longueur d'onde d'ouverture qu'avec les choses négatives à tout état des consciences égale à tout état de vie vous êtes d'accord sur cette vérité scientifique donc la pensée c'est maintenant vous qui devez mettre être maître de votre pensée mais pour être maître de votre pensée c'est là il faut mettre de l'ordre parce que vous ne pouvez pas être maître de votre pense vous pouvez pas avoir une vie meilleure et quand je vous parle de ville je vous ai dit que c'est quoi la vie c'est le sourire c'est l'amour un l'amour sous les quatre dimensions le partage aimer c'est le sexe qui fait partie de l'enjoyment de votre vie résultat d'une bonne ambiance c'est ça la vie la vie c'est le bonheur mais le bonheur c'est quoi le bonheur c'est être avec les animaux être avec le poisson manger naturel faire sa nourriture sous le paquet même étant aux états unis je prépare ma nourriture sur le paquet je mets ça sous la cendre malgré le froid je sais comment je fais mon paquet pour manger ma nourriture pour que je puisse récupérer tous les nutriments c'est cela aussi la vie la vie est belle et moraux vous rappelez des moraux avec pp calais ils ont chanté une belle chanson qui s'appelait la vie est belle il ya même un film que le grand artiste artiste là qui avait un gros nez comme ça là mon dieu j'ai oublié son nom oh la la il que du et son âme il est mort en plein préparation d'un chaud quoi 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 oh la la bref c'est ça la vie mais pour que la vie soit belle pour vous pour que la vie vous ouvre en fait la vie elle n'est pas compliqué la vie elle est aussi simple mais pour mieux bénéficier de cette vie c'est vous normalement qui l'a conditionné et ça n'a rien à voir avec dieu je vous dis la vérité la vie c'est aussi dieu mais en réalité dieu c'est qui mais c'est vous mais c'est vous pourquoi mais parce que lorsque vous vous maîtrisez le commence c'est à dire que lorsque vous maîtrisez les les mécanismes du cerveau comment stimuler les cinq organes qui sont dans le cerveau et les gens me posent la question comment je peux le dire plein là il faut m'inviter au séminaire il faudrait venir à mon âge il faut que je vous unisse il faudrait que vous contribuez et que je puisse atteindre la somme que j'ai calculé dans mes forums là pour qu'on conçue le grand temple la grande école du savoir et de la connaissance comme cela toutes ces connaissances qui sont dispersés ça est là dans mes ordinateurs et dans les livres parce que par manque d'argent je ne peux pas imprimer ça on me demande les bas 50 2000 dollars pour imprimer les livres mais je veux avoir ça où il me faut près de combien là près de 400 ou 600 millions pour pouvoir faire le grand temple avec tous les imprimantes tout pour pour disponible avec des temples et d'initiation avec possibilité de faire venir mes amis qui sont qui ont été initiés avec moi du 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 mali du burkina faso et de l'inde pour venir vous donner des initiations mais comment peut-je le faire si vous la vous laissez-moi dépenser mes énergies vous laissez-moi écoutez vous laissez-moi recevoir cadeau tout de moins cadeau et le temps courant ah oui le temps où j'ai déjà plus de 60 ans l'autre ne fait que venir vous ne fait que partir moi je vous dis je n'aurai aucun problème si les grands mètres là bas mes ancêtres me disent tato nous bien au kit viens nous rejoindre moi je m'en fous moi je n'ai plus peur je n'ai pas peur de la mort d'abord la mort n'existe pas je vous informe voilà pourquoi je me vertue à parler maintenant tous les jours je vous donne des enseignements j'ai goûté à tout dans ma vie là j'ai voyagé partout j'ai fait la politique à gambas j'étais un élu 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 du peuple conseiller municipal et troisième maire adjoint j'ai goûté à tout je voulais me mettre sénateur mais là j'ai refusé je suis resté sur aux états unis j'ai été approché par certaines personnes d'un ancien régime j'ai été approché on m'a proposé des postes sauf le côté de monsieur olivier bon lui ne me connaît pas on ne se connaît pas personne ne me connaît dans son milieu donc ils vont me donner quoi bref pour vous dire quoi moi là en ce moment à tout moment je peux partir je n'ai pas peur de la mort la mort n'existe pas ce n'est qu'un changement je suis venu sur cette terre pour apprendre et pour transmettre mais je crois que je suis appelé dans d'autres planètes pour amener la connaissance mais détrompez vous les autres planètes sont plus avancées sauf premièrement la première planète de venus qui avait été détruite parce qu'aujourd'hui nous avons venus 4 plus avancé que la planète à jupiter sont plus avancé que nous bien qu'ils fassent trop froid mais c'est pour décourager les communs des mortels la planète terre s'éloigne au fur et à mesure des autres planètes pourquoi parce que nous sommes la planète la plus réculée la plus à tarder et la plus les jeunes quand je parle comme ça vous allez dire mais mon dieu le monsieur là il est fou sortez un peu en vampire et vous allez voir c'est que si ce que je dis il faut passer quand vous biloquez vous sortez un vampire c'est-à-dire que vous quittez votre corps vous quittez votre maison vous quittez votre vie vous quittez votre pays regardez un peu la planète terre vous serez vraiment choqué vous serez choqué vous allez voir la terre comme les verbes du vc du cabinet au village voilà comment les humains monnaie on ou comment je vous vois lorsque je suis dans l'autre monde voilà pourquoi j'aime des goûts de participer de travail avec des macros j'aime des goûts de travail avec des faux j'aime des goûts de travail avec ceux qui font du mal aux autres parce que chaque jour chaque nuit je sors avant pire et quand je regarde la planète terre oh mon dieu on a besoin de sauver cette planète mais ma mission est peut-être fini peut-être que dans une semaine mais comme à l'autre type l'a venu nous parler il est parlé il est parti où oh il est mort oh il est mort vous allez dire que je suis mort mais je suis parti ma mission est terminée la pensée condition de votre vie réveillez vous pour le comprendre que votre pensée condition de votre vie et quand je parle de penser c'est quoi mais qu'est-ce que vous mijoter dans votre tête jour et nuit qu'est ce que vous mijoter vous pensez à quoi je vois des amis et connaissances mes neveux je ne sais pas trop qui au point je veux venir en amérique quand tu venais l'amérique tu veux faire quoi ici là non mais je reviens tu es jaloux bon d'accord faut venir j'envoie la lettre d'invitation un mois plus tard oh ya yo mais moi je ne sais pas que c'est dur comme ça mais mon dieu l'amérique là oh non non je préfère retourner chez moi parce que vous êtes devenu sans objectif parce que ce que vous avez mis à votre tête je m'avais en amérique c'est pour me faire de l'argent moi aussi j'avais les mêmes pensées je pensais qu'en arrivant ici je me ferais beaucoup d'argent ah oui 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 ça va dans la louisiane j'ai dit à l'amérique là c'est comme ça et quand je suis retourné là j'ai dit je vais bien réfléchir je prends d'abord mes contacts et quand je suis retourné et en 2001 et j'ai décidé de m'installer définitivement 2002 là ma pensée avait déjà conditionné ma vie future elle n'était plus conditionné sur la pensée selon laquelle je vais m'enrichir en amérique vous allez vous enrichir à l'avenir oui ne me prenez pas en faux il ya des gens qui réussissent mais ça demande beaucoup des sacrifices vous ne pouvez pas réussir en amérique si vous pensez que dès que vous arrivez il faut envoyer l'argent aux parents au village faut envoyer l'argent aux gens en afrique maintenant moi si je vous dis que je gagne 12 millions vous allez dire où le gars est riche mais c'est faux je suis paris je suis paris parce que sur les 12 millions je 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 paye les impôts je paye et du fait d'être un petit entrepreneur sur au niveau de mon petit boulot puisque je suis actionnaire dans ce petit boulot là je paye presque pas presque c'est 50% donc vous enlevez les 12 vous enlevez 6 il est avec les 6 millions un appartement ici d'une seule chambre dans un quartier bien normal c'est autour de 1200 dollars c'est l'appartement où je suis là 1200 dollars c'est l'équivalent de combien 708 francs et femmes 708 mille francs et femmes pour une seule chambre deux chambres c'est 1900 dollars c'est presque 1 million pour deux chambres seulement d'accord l'assurance de mon véhicule c'est 180 mille francs et femmes l'assurance de ma chaîne le vétérinaire les visites chez le vétérinaire moi même mon docteur pour les dents pour les yeux mon corps tout ça quand on additionne le tout ça t'est presque trois millions oui vous voulez que je vous amène et on a d'autres machins moi je vis bio j'aime manger bio vous savez combien ça coûte 6 pour vivre bio je n'ai pas moins de 600 dollars par mois que je dépense uniquement pour moi même quand je vis bio c'est à dire l'équivalent de 358 mille francs c'est pas et là encore c'est parce que je ne prépare pas tous les jours je veux manger dans des restaurants très chers parce que là bas c'est des nourritures qui sont traités qui sont bio de bébés baché vegan donc ça me machin sans poisson ça vient d'ailleurs rien que les légumes les légumes naturels on les commande loin d'ici et quand ça arrive un seul repas ça va vous coûter 102 dollars ou bien 104 dollars l'équivalent de 58 ou 59 mille francs cfa pour juste un petit sandwich bon je ne vous le cache pas ça là je le fais peut-être une fois par semaine parce que sinon je vais être finalement fauché et ensuite il faut que j'épargne parce que je suis pas venu pour vivre si pour toujours il faut que je mets de côté au moins 600 à 700 mille francs cfa la dernière fois j'ai raté des opportunités au gabon on m'a proposé une maison à 40 millions du côté de on appelle cette zone la commune le cap santa clara le cap santa clara s'il vous plaît une grande ville avec barrières le mec peut venir ici au canada oh pardon vraiment quelqu'un j'ai dit mon tue et j'ai traîné avec moi c'est ma 4 millions le type me dit non 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 si tu avais au moins même 15 millions l'aurait sans s'entendre quand je serai au canada tu me payes depuis les états du fait des virements et ça ça m'a donné le son j'ai dit non désormais il faut que je mette au moins même la moitié de mon salaire comme ça tous les six mois je peux emporter avec moi 10 millions on ne sait jamais parce que c'est votre pensée qui conditionne votre vie vous comprenez vous qui rêvez à venir ici et j'ai compris aussi j'ai conditionné ma vie en disant mais je viens ici là on me dit non pour être dans le monde du pétrole là il faut encore heureux machin on ne considère pas parce que j'ai travaillé à la shell pendant combien d'années là 10 ans ou 12 ans parce que j'ai été inspecteur pendant le même de 13 ans en tout cela ils ont dit ni est on ne connaît pas il faut plutôt repartir à l'école ici faire des certifications oh il faut forcément avoir la carte verte or à l'époque je n'ai pas la carte verte je vous amène dans les années 2002 on fait comment c'est à cause de ça j'ai dit je ne veux conditionner ma vie autrement donc le conditionnement ma pensée à conditionner ma vie en m'orientant finalement vers des objectifs qui peuvent me permettre d'être assis tranquille quand je tombe devant le docteur psychiatre il a peur il tremble il m'a dit mais ce type là pourquoi il n'est pas docteur mais qu'est-ce qu'il a qu'elle est ce vampire là mais parce que je maîtrise le monde des esprits et le monde des esprits avec la psychologie j'ai un diplôme à psychologie j'ai de l'expérience dans la vie et qu'il ne connaît pas où je viens je suis ce que je suis je suis mort et on ou bien au moins on va pour tout pour oublier à poudre bain bai rongo ni boulou ni boulou ni boulou il me connaît pas lui il ne voit que du fou c'est cela conditionner vos vies à partir de la pensée consciente mais qu'est ce que c'est une pensée consciente la passée consciente la pensée consciente c'est une pensée qui est posée qui n'est pas embrouillée dans les ambiances qui n'est pas là à penser que pour réussir il faut forcément aller en amérique ou bien forcément aller en france le pauvre ligue quand il dit que non rentrer chez vous arrêtez de vous prier je sais que d'une part il ya les gens qui lui ont renseigné sur moi que regarder ce type là il a deux boulots trois boulots mais c'est tuto mais il n'a pas dit on oublier entre ce poids parce que tu as de boulot mais il a dit que tout cela au lieu de travailler de boulot mais j'ai compris son message mais d'une part aussi il doit comprendre mon message c'est que à l'âge où je suis là on va me mettre qu'à le grade à la fonction publique parce que pour être fonctionnaire maintenant ils ont dit oh non il faut avoir peut-être rentable je ne sais pas quel âge là je fais comme j'ai plus de 50 ans on fait comme 2 on fait comme c'est ça donc je me dis bon maintenant là le le les machins les petits bricoles que j'ai bon on m'a assuré ma retraite au niveau de la fonction d'ici au niveau de l'état employé d'état la ya marée peut-être qui assuré l'autre boulot privé bon là on m'a dit même 80 a pas des problèmes puisque tu es là tu es déjà actionnaire chez nous tu peux rester je me dis je réfléchis bon je pars au rabon je reste je pars au rabon bon maintenant si je pars au rabon là est-ce qu'on va me proposer un salaire décent je pars au rabon là il faut que je trouve une maison de retraite faut que je construise la maison de retraite c'est pas les maisons que j'ai laissé là où il ya des locataires je vais aller chasser les locataires donc moi j'ai mes calculs à moi ça c'est ma vie privée je prends plein de détails mais pour cela qui ont peut-être d'autres plans qui peuvent repartir au pays mais je les encourage le pays est maintenant libre il faut j'ai moins j'ai promis pas peut-être à oligui bon là il me suit il ya ses conseils qui me suivent il ya des gens qui lui sont proches avec qui je parle qu'il ya plusieurs manières de construire son pays plusieurs manières alors moi je fais partie de cela qui peut participer à la construction du pays dans l'ombre il ya des gens qui travaillent pour certains présidents si vous pour votre information qu'ils n'ont pas des décrets forcément qu'on va diffuser leur nom n'importe comment il ya des gens qui le font je m'arrête là conditionner votre vie en ayant une pensée positive mais la pensée positive ce n'est pas dire que je suis positif je suis positif non c'est la pensée positive veut dire dans votre manière de gérer votre vie parce que la pensée d'un individu elle conditionne votre vie vous voyez mon visage et pourtant je dors à peine trois ou quatre heures par nuit mais quand vous me regardez bien là est ce que vous voyez la fatigue maintenant que ma moustache va regranchir là vous allez peut-être dire oui là j'aime la soin de 15 ans mais quand j'allais mais je veux quand je mets taille bien vous n'allez pas me donner mon âge quand vous regardez les mesures la voix et la fatigue et pourtant hier j'ai bossé près de 16 heures là 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 je suis encore en plein boulot ça fait partie de mon boulot oui oui parce que j'ai amené des clients justement à cette église où ils reçoivent des traitements holistique je suis venu que là pour deux heures et temps ils sont là il ya les thérapeutes le prêtre pourquoi quoi quoi là qui s'occupe pour ma chère et pendant ce temps je viens vous parler c'est mon heure est payé mes heures sont payées je peux vous dire combien me paye par heure sinon vous allez encore dit on le type là il fait la vente à 10 non non c'est pas nécessaire mais je vous donne un exemple que si je suis payé si quelqu'un est payé à 12 millions de francs c'est fait l'équivalent de 12000 12000 dollars qui est l'équivalent de 6 millions 400 mille mais les 6 millions 400 mille la moitié ça va dans les impôts on ne savait combien trois millions et quels mais trois millions et quels qu'il faut payer de ceci faut payer cela beaucoup de choses pas pour blablabla les voitures parce qu'on veut toujours avoir une voiture quand même raisonnable moi j'aime les grosses voitures ah oui moi j'aime les grosses voitures même avant de venir du chien au gabon quand je travaillais au gabon je voulais quand même une voiture normale comprenez donc j'arrive en amérique je me dis tiens je vais acheter les plus grosses voitures même si ça va coûter 100 millions j'achète je m'endette et c'est ça l'avantage ici celle que j'ai là c'est récemment que j'ai fini par payer ce qu'on appelle le pay off the debt pay off the loan ah oui même si vous êtes riche tout le monde passe par là même les députés les sénateurs ils payent par par crédit ou qu'on appelle ça on paye pas cash ici là si tu payes cash on commence à soupçonner que non tu as détourné de l'argent sauf que tu peux donner la moitié cash il n'y a pas de problème ils vont vérifier c'est que tu fais comme activité votre pensée conditionne votre vie et pour mieux conditionner votre pour mieux pour avoir cette pensée positive je vous invite à l'aventure de la connaissance de soi on revient toujours sur la même campagne la connaissance de soi qui vous amène à la véritable connaissance connaissante et la connaissance connaissante elle est sanctionnée par ce que j'ai mis en place ça existe c'est pas des paroles en l'air il ya des écrits il ya des vidéos les audios qui sont là j'ai mis en place plusieurs modules et le module que j'aime beaucoup et que je vous encourage d'aller re suivre la vidéo s'appelle le prêt le prêt ce maître moréo nous vient qui vous parle à créer ce qu'on appelle le prêt le prêt c'est l'abréviation de pensée respiration énergie et toucher et tous ces concepts et d'expliquer dans les détails dans le bouclette que j'ai écrit ensuite le deuxième concept commence commence c m o s merci pour le chapeau merci commence mais commence c'est quoi le c c'est pour le cerveau il faut comprendre les mécanismes du cerveau parce que si vous ne connaissez pas les secrets du cerveau là on n'allait rien comprendre à l'intérieur parce qu'il y a des organes à l'intérieur du cerveau qu'il faut stimuler il y a des organes quand vous les stimulez vous rentrez en communion avec les génies il y a des organes quand vous les stimulez mais vous saurez comment calmer la colère du sexe c'est-à-dire de votre mammothallus qui se met en érection n'importe comment vous saurez comment discipliner ça mais il y a aussi des organes à l'intérieur du cerveau qui peut vous permettre de transformer votre énergie sexuelle en énergie spirituelle donc vous comprendrez que le cerveau c'est le grand laboratoire ou la grande centrale thermique qui est en fait contrôlé par seulement deux ondes cérébrales car ce sont ces deux ondes cérébrales qui font de vous soit une vie normale ou une vie calboignée et ces deux ondes cérébrales fonctionnent sur l'état actif et passif mais si vous êtes pourtant dans le passif c'est à dire dix-rées 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 merci pour le chapeau merci pour les cadeaux si vous êtes tous dix-rées dix-rées mais vous allez être calboigné pour le reste de votre vie et vous serez finalement quelqu'un qui est maudit et vous allez tout le temps accuser les parents vous allez tout le temps accuser le grand père parce qu'il réussit bien dans sa vie parce que tel a été nommé ministre parce que tel a été nommé sénateur vous allez maintenant accuser les gens n'importe comment c'est cela aussi les actes que vous posez de par le passé les actes que vous avez posé dans un passé récent vous étiez en prison vous avez fait du banditisme c'est pas parce qu'on vous a nommé ministre que cela fera en sorte que vous allez échapper à la loi du carmen mais non mais non c'est pas possible ça il faut le retenir parce que votre vie elle est conditionnée par votre pensée votre pensée condition votre vie votre vie a été conditionnée par votre pensée mais la pensée c'est quoi mais la pensée c'est vous au commencement était l'énergie nous sommes tous créés énergie au départ énergie ou bien esprit esprit c'est dans le langage des religieux mon dieu mais nous sommes énergie dieu est la grande énergie fondamentale c'est le grand esprit fondamental nous pouvons lui attribuer tout nous pouvons lui attribuer un étant comme une personne mais un personnel une personne personnelle une force infinie une énergie incontrôlable alors il est l'innommable il est nommé l'inconnu parce que quand vous allez voyager dans le cosmos lorsque vous allez subir vos véritables initiations je parle de l'initiation mystico spirituelle lorsque vous allez rentrer dans les arcades secrètes soit par le filigrane invisible qui vous connecte pas les arcades secrètes ancestrales ou bien par l'initiation directe qui vous connecte avec dieu vous allez voir qui et vous ne verrez pas dieu comme cela même c'est que nous savons a dit c'est à dire moïse quand il a dit l'avis dit mais il était sous l'effet peut-être du chambre parce qu'il paraît qu'il fumait ça beaucoup sur la montagne pardonnez moi c'est une trêve de plaisanterie mais il fumait quelque genre de plantes qui lui mettent dans un état extatique assez spécial d'accord il a dit la vue du nom il avait vu un grand esprit qui ressemblait à dieu parce que dieu normalement agit pas pouvoir délégatoire chez les musulmans dieu se manifeste sous la forme de 99 noms sacrés allez-y lire le livre écrit par l'un des savants de l'islam les 99 noms d'allah et ses attributs mais c'est 99 même un génie là un ou les jeans mais ce sont des arcades et dans la cabane on vous parle de 72 arcades eux ils ont enlevé les autres 17 là moi je sais pas pourquoi parce que le nombre 17 veut dire 8 est ce que je me suis trompé 17 plus 72 ça fait combien donc c'est cela le problème c'est ça le grand mystère de la vie pardonnez moi je me suis trompé sur peut-être sur les calculs mais dans l'islam on vous parle de cela donc vous comprendrez que les religions font un boulot oui certes même s'ils ont créé des égrégores mais il vous amène à certaines dimensions à certaines ouvertures mystico-spirituaires pour comprendre la grande somité et surtout la grande complexité divine mais cette complexité divine peut être simplifiée tout simplement à travers vous en vous autour de vous et dans vous c'est lorsque vous en prenez conscience et c'est lorsque vous êtes dans un état toujours actif activez le feu activez votre esprit activez votre pensée mais la pensée elle est active c'est lorsque vous méditez beaucoup c'est lorsque vous priez c'est lorsque vous rentrez en transe c'est lorsque vous est fou vous provoquez vous vous je ne sais pas seulement ce que vous vous parlez avec toutes les entités lorsque vous parlez avec les entités de l'air du feu elle même de l'eau c'est lorsque vous parlez avec les entités de la terre c'est lorsque vous parlez avec les entités la planète terre les entités qui sont dans la planète venus 4 Lorsque vous parlez avec les entités qui sont sous terre, si loin d'un autre planète Lorsque vous faites appel aux entités de Jupiter Ils existent bel et bien Mais c'est lorsque vous allez communier Mon Dieu Sans oublier vos ancêtres, les entités de vos ancêtres C'est cela Ce que j'appelle avoir une pensée positive Parce que c'est la pensée qui conditionne votre vie C'est la pensée qui fait de vous ce que vous êtes Au commencement était l'énergie, ne l'oubliez pas Au commencement était la pensée Dieu pour créer Il a d'abord pensé Et c'est par la pensée Qu'il a créé toutes les conditions C'est-à-dire par une concentration Assez Comment dirais-je, le mot me manque Une forte concentration Il y a eu une explosion Et c'est à l'issue de cette explosion Que les astrophysicians ont appelé Le fameux Bing Bang Mais qui s'est passé dans un silence absolu Et de ce Bing Bang Il y a eu donc une dispersion Des particules Et c'est cette dispersion Ce particules Parmi lesquelles Il y a eu un écoulement de magma Ah Donc Ces cratères qui sont créés par-ci par-là Et vous partez à Ou Kilimanjaro Vous partez à l'état de l'Hawaii Vous verrez encore l'écoulement de ces magma Les volcans Mais les volcans résultent de l'accumulation de l'énergie de Teta Mwanga Mais il y a des volcans qui ne se sont pas éteints Parce que la planète Terre est créée A partir de l'extinction de ces volcans Et c'est des volcans Qu'il y a eu finalement La création des cratères Et tout et tout et tout et tout Avant de mettre le tapis vert C'est comme ça que ça s'est passé Mais tout est passé de l'esprit Tout est passé de la pensée Mais c'est la pensée qui a conditionné Les conditions de vie dans lesquelles nous vivons C'est la pensée qui a participé à la création de tout Donc votre pensée à vous Peut contribuer à votre mort Elle peut contribuer à votre mal Votre vie A votre mort Hein Est-ce que vous comprenez maintenant Alors Quand vous allez dans les religions là-bas Moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous enseigne Dans la religion où on vous enseigne Si vous osez parler de la pensée On va dire que c'est diabolique Alors que la pensée c'est la clé de tout C'est à travers la pensée Que vous avez des inspirations C'est à travers la pensée Que vous avez des aspirations également L'architecte lorsqu'il s'assoit Pour pouvoir créer un plan Mais il garde son calme C'est dans le silence Et puis brusquement on voit Le beau bâtiment qui sort Regardez le complexe scolaire de là Que les Libanais ont bousillé Là je parle de mon libre-ville au Gabon Les Libanais ont tout cassé Mais Monsieur Oligui Le CTRI Ils ont dit Nous On descend au monde On va retaper ça Et mon Dieu En trois mois Waouh Quel joyau J'ai posté ça également ici Sur mon compte TikTok Là je dis Mais mon Dieu C'est merveilleux J'ai même fait le commentaire Que si déjà en trois mois Le type là fait déjà des choses comme ça Mais que dirons-nous après deux ans Mais je serais même tenté De dire que les mecs là Doivent rester là même Dix ans Comme le font là-bas Nos amis du Mali Savez-vous que les gens du Mali là-bas Demandent Au type là Comment il s'appelle Le jeune Président là De la transition là-bas Le militaire là Qu'il doit rester là pour toujours La même chose au Burkina Faso C'est pour cela La CDAO est dépassée Parce que le peuple C'est le peuple qui détermine J'espère Que d'ici un an Si nous voyons encore des changements Moi j'avais dit Je me prononcerai sur le bilan C'est pas de la politique C'est clair Je suis un citoyen Je viendrai vous donner le bilan Après six mois C'est comme ça Parce que les gens Se sont précipités Même pas Moi Il a promis Il a fait Il a pas fait Moi j'ai promis Que ça traite six mois D'accord Donc Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier C'est en février Que je viendrai faire Mon Mon petit rapport Sur le bilan de M. Oligi Mais je peux vous rassurer Que Sans passion Je ne le connais même pas Il ne me connaît pas On ne se connaît pas On n'a pas d'amitié C'est sûr que Les gens Ils sont proches De doivent lui parler de moi Ça c'est très sûr Puisque La plupart des conseils Qu'il a autour de moi Je vous le répète Il y a l'un des conseils Qui est autour de lui Qui était avec moi A Rabi On a travaillé à la chaîne Ensemble Il a fait un départ négocié Il se reconnaît C'est ce que je dis D'accord Maintenant Si il lui parle En mal de moi C'est son problème Ou il parle en bien de moi C'est son problème Mais ce qui est sûr M. Oligi ne me connaît pas Mais je parle Je reconnais en bien Ce qu'il a fait Et des derniers voyages Que je fais Et je vais encore repartir là Et donc Je jorge Je vois C'est ça Quand quelqu'un Fait quelque chose Il faut le féliciter Maintenant Quand quelqu'un Ne fait pas quelque chose Il faut aussi Le dénoncer La pensée conditionne Votre vie Est-ce que vous êtes convaincu Que vraiment Votre pensée Est entre les conditions De votre vie Mais si vous constatez Que votre vie est caloignée C'est-à-dire que Si vous constatez Que votre vie n'avance pas Ça veut dire Qu'au départ Votre pensée Vous devez donc Revoir votre mode de pensée Vous devez donc Ramener votre pensée A un mode actif Mais qu'est-ce que c'est Le mode actif Dans la fonctionnalité Mentale d'un individu Le mode actif De la fonctionnalité Mentale d'un individu Il s'agit de faire Ce qu'on appelle Un réajustement Vous allez réajuster Donc vous allez Ramener l'aiguille Un peu A 6 heures du matin Peut-être qu'à sa partie Des 6 heures Que vous pouvez mieux Régler votre vie Mais attention Là je parle De manière métaphysique Je parle de manière Métaphorique J'utilise des métaphores Mais ça veut dire Que repartez Là où En fait Dans un voyage Interne profond Comment votre vie Comment ça s'est passé Pour que vous retrouviez Là Comment Qu'est-ce que vous avez fait Pour vous retrouver là Ça veut dire Faites un peu un bilan Mais quand vous faites ce bilan Mais c'est la pensée Qui vous aide à voyager Dans l'espace L'automne Une fois que vous retrouvez Là-bas Vous avez dit Mais mon dieu Donc l'affaire là C'est parce que Oh là là Et la vie Voyez-vous Ça c'est la première méthode La deuxième méthode Mais faites-vous consulter C'est vrai C'est vrai Vous allez dire Mais je me contredit Non 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 Je n'ai pas dit Qu'on ne doit plus consulter Je m'ai dit Évitez d'être esclave Des consultations Vous pouvez vous faire Consulter par 5 personnes Différentes Essayez de voir un peu Votre vie claire Qu'est-ce qui ne va pas Vous allez découvrir Et comme j'ai toujours fait Les consultations aux gens J'ai constaté que 50 à 60% des cas C'est souvent eux Leur pensée Qui a contribué Qui a contribué A leur chute C'est-à-dire Leur manière de vivre Vous étiez Un grand quelqu'un A la présidence de la république Vous aviez les honneurs Maintenant qu'Ali Bongo Est tombé Maintenant vous n'avez plus Le boulot Qu'est-ce que vous aviez fait Votre bilan De par le passé Étiez-vous un arrogant Étiez-vous quelqu'un Vraiment qui bastonnait Les gens n'importe comment Parce qu'on criait Au nom du PDG Parce que tout ça Ça peut vous poursuivre Donc Réactivez Votre pensée Active Parce que Votre pensée Ne va que du côté Passif Le passif C'est le côté Un peu négatif Si vous voulez C'est-à-dire Vous êtes là Vous n'avez plus d'espoir Tes hommes Moi n'avez pas Quoique la vie N'a plus d'avenir Pour moi Moi je veux voir Maman Shungu T'as tu y en a Je vais boire Maman Shungu Vous allez boire Trois litres de Maman Shungu Voilà vous commencez A halluciner Voilà votre cousine Qui vient là-bas Qui bouge les fesses Comme les filles D'aujourd'hui Là même à 15 ans Là m'a de grosses fesses N'importe comment Oh là là Je viens pas ici Vous tapez maintenant La fesse Vous hallucinez maintenant En tout et pour tout Vous confondez maintenant tout Vous perdez espoir Vous désespérez Comme des anciens collègues Qui étaient avec moi Chelle Qui s'est moqué de moi J'ai vu certains Mais mon Dieu Ils ont pris un coup de l'âge Alors que je suis plus âgé Que de 10 ans 15 ans 20 ans Mais je les regarde comme ça Les gars ont pris un coup de l'âge Ils vont me dire quoi Quelle souffrance Mais c'est parce qu'ils n'ont pas su Conditionner leur vie A base de leur pensée Lorsque Chelle vous a vendu Mais même plutôt Chelle a vendu Tout à ça là Vous avez pensé maintenant Aux paroles de M. Onouvier Que Chelle devait quitter Le Gabon dans 15 ans Mais ça là Vous n'avez pas vu ça Vous êtes moqué de moi N'est-ce pas Donc réajustez votre pensée Écoutez Tant qu'il y a la vie Il y a toujours espoir Tant qu'il y a la vie Il y a toujours espoir S'il vous plaît Ne l'enlevez pas De votre tête Merci beaucoup Que t'es un mouvan Dibanka Banka Vous bénisse J'en ai terminé Maintenant s'il y a des gens Qui veulent poser des questions Bon Vous pouvez rentrer Dans le cadre De la pensée Qui conditionne votre vie Avez-vous des questions Avez-vous des interventions A faire Je vous écoute Je vous accorde 5 minutes Et puis Je vais passer à autre chose Bien Je vous remercie beaucoup Je vous remercie Je vous remercie De m'avoir suivi Ce que je viens de dire C'est pas Je ne me suis pas préparé Ce n'est qu'un thème Qui m'est venu comme cela Parce que j'étais dans un état actif Dans mes méditations Et je me suis dit Ça peut servir Alors Je commençais donc A mijoter ça Je me suis dit Bon Pardonnez-moi J'ai tapé sur le mauvais bouton Il y a quelqu'un qui veut rentrer J'ai dit Je veux pouvoir partager Cette notion là Votre vie Dépend De la manière De laquelle Votre pensée Vous a conditionné Ce n'est pas Le père et la mère Le père et la mère Ne sont que les agents extérieurs Les oncles La famille Les ancêtres Ce ne sont que les agents extérieurs Certes Ils sont à l'intérieur De vous A travers votre acide désoxyde Boniclé Qu'on appelle l'ADN Entre guillemets Mais En réalité Je pourrais dire 80% De votre vie Vous êtes le commandant Le capitaine De votre propre vie C'est à vous De pouvoir mieux gérer cela A partir de votre pensée Parce que c'est dans la pensée Qu'on a des projets C'est dans la pensée Qu'on aspire à quelque chose C'est dans la pensée Qu'on veut devenir quelqu'un dans la vie C'est dans la pensée Vous voulez que je vous amène jusqu'où Donc La conclusion c'est celle là Avant que je donne la parole Je crois que c'est une femme Qui est là Si je ne me trompe pas Allez-y Je vous écoute Bonjour Bonjour Bonsoir Je ne sais pas trop C'est selon L'endroit où vous vous situez Je vous ai écouté C'est vrai que je ne suis pas venue Sur le live Depuis longtemps Mais le sujet m'a un peu intéressé Bon Vous parlez de la pensée Je pense que vous êtes Traditionnaliste C'est ça Et j'ai remarqué Dans vos dires Qu'il y avait Beaucoup De propos que vous avez abordés Qui correspondent énormément À ce qu'il y a dans la Bible Sur la pensée Parce que même dans la Bible Pour nous les chrétiens La Bible parle de la pensée Quand l'homme se définit par sa pensée Et je pense qu'il y a un verset Qui dit Garde ton cœur Plus que toute autre chose Car de lui Vient les sources De la vie Donc C'est un peu Ce que je voulais dire Et puis j'avais une autre question J'avais une question Par rapport à la pensée Est-ce qu'il est possible Qu'une personne Écoute vos pensées? Merci Je vais répondre L'autre personne Qui voulait rentrer à fouille Bon Je vais répondre à votre question Est-ce qu'une autre personne Peut écouter vos pensées? Oui La première personne Qui écoute vos pensées C'est d'abord Et qui parfois rigole Alors Deuxième personne C'est vous-même Eh bien Vous Puisque vous posez la question Est-ce que quelqu'un d'autre Écoute vos pensées Mais puisque vous-même Vous vous écoutez Dans le sens que c'est vous Qui mettez la pensée Dans un état actif Oui Il y a d'autres personnes Pas forcément des sorciers Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas au début La pensée voyage Dans l'espace et le temps Sous couvert Des ondes Qu'on appelle Les ondes cérébrales Mais l'onde cérébrale Reste dans le cerveau C'est maintenant quelque chose Qu'on appelle L'onde mentale Mais l'onde mentale Fait le voyage Dans l'espace et le temps Et transporte Le message Ce message Qui au départ Est une pensée Qui murmure En l'intérieur de quelqu'un Et oui Quelqu'un d'autre peut l'écouter Parce qu'il va recevoir Cette pensée J'ai donné l'exemple De monsieur Moussout Bouahalou Moussout Bouahali Qui pensait au suicide Et finalement C'est le pauvre Otsoboro Qui a reçu cette pensée Et commettre Le suicide Parce que Otsoboro A écouter cette pensée Mais de manière inconsciente C'est-à-dire que Si on ne contrôle pas Notre mental Soit par la prière Soit par la méditation Soit par des rites initiatiques Ça dépend de tous les moyens Que vous avez Pour mieux vous protéger Vous serez l'objet De contrôle De plusieurs pensées Et ces pensées-là Vous les écoutez Comment vous les écoutez Mais c'est lorsque Vous les recevez De manière inconsciente Et vous exécutez C'est le cas Des morts subites Des morts qu'on appelle Ou bien des actes Qui sont commis Qu'on appelle On appelle ça comment ? Des poussons Au village Moi j'ai grandi au village Oh mon Dieu Le gars là était sérieux Et calme Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il a eu le poussons Mais non C'est un sorcier On accuse tout le monde Mais le poussons En question c'est quoi ? Poussons veut dire Que la personne A été poussée Sous l'impulsion De la pensée De quelqu'un Qui inconsciemment Lui il pensait C'est mal pour lui De vouloir se tuer Mais comme il n'a pas eu Les moyens De commettre le crime Mais l'onde mentale A voyager dans l'espace Et le temps Comme la nature De Téton Zambé Le monde invisible De Dieu N'aime pas les impurités Qui traînent n'importe comment Mais ça va voyager Ça va voyager Ça va forcément trouver La tête de quelqu'un Qui est là D'y serait Ce que j'ai appelé La pensée passive Donc vous êtes en état passif Vous êtes là Vous ne pensez qu'au sexe À la bouffe Je ne sais quoi Vous n'avez rien de constructif Aucune relation Ou une connexion Avec Dieu Ou avec son esprit Ou en tout cas Avec quelque chose de spirituel Quoi Oui La réponse est oui ma fille Je voulais dire aussi De manière auditive Parce que j'ai vécu Une expérience Bon c'était J'étais enfant Et J'étais avec mon père Et mes soeurs Sauf que Mon père Mon papa Il est décédé Mon père Il était au salon Et nous On était dans la salle de bain Et on est venu Le retrouver au salon On écoutait On avait l'impression Qu'on écoutait Pendant qu'il était En train de parler Avec quelqu'un Sauf qu'il ne parlait pas Oui Et c'est ce qu'il m'a Toujours beaucoup troublé J'en ai parlé Avec mon pasteur Mais il ne m'a donné Aucune réponse Maintenant Je vais te le préciser Comme tu as donné Bien les détails Là ma fille Oui C'est ce qu'on appelle Vous parce que Vous avez un esprit Qui est très éveillé Votre esprit Spirituellement Est éveillé Même les gens Qui n'ont pas l'esprit éveillé Ça s'appelle Le phénomène De telle audience La telle audience C'est une faculté Vous n'avez pas besoin Mais c'est une faculté Que Dieu nous a donné Afin d'être en mesure De recevoir des messages Et d'écouter des messages C'est vous qui faites le bruit là Non non c'est pas moi Ok d'accord Arrêtez votre téléphone Là-bas s'il vous plaît Merci beaucoup Donc C'est cela La telle audience La telle audience C'est cette faculté Moi je suis à côté de vous là Mais je suis en train de parler En esprit Je suis en train de penser Je suis en train de penser Mais quand je pense Comme je l'ai dit tout au début Mais ce sont des ondes mandales Que je suis en train de mettre C'est des projets Que je suis en train de murmurer Je parle Je suis en train de vous critiquer Dans ma pensée Je dis mais vraiment Ma fille là vraiment Depuis qu'elle voit le gars là Parce qu'elle pense que Mais comme il n'a pas le courage De vous le dire Il parle Mais maintenant vous Votre esprit est insensible Vous pouvez vous câbler Sur la longueur d'onde Parce que tout fonctionne Sur des fréquences Comme les Je parlais d'un enseignement Qu'on appelle Les ondes électromagnétiques Il y a des fréquences Qu'on appelle Les fréquences hertziennes Donc nous Au niveau de notre mental Au niveau des ondes mentales Eh bien vous avez la faculté D'écouter ce message là Oui si c'est dans ce sens Ça s'appelle Phénomène de télé Autel audience Autant pour moi Telle audience Vient de télé audience C'est à dire Transmission du message Par l'oreille Audible Audience Ok merci beaucoup Vous avez répondu A une question Que je me suis posée Presque depuis Mon enfance Je me suis vraiment Je me Un moment donné Je pensais Que je devais avoir Un problème Non 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 Vous n'avez pas de problème Parce que j'ai posé La question à mon pasteur Il m'a dit C'est pas possible Je dis mais Et c'est mon pasteur Avec mon père J'ai eu ça Avec plusieurs personnes Oui oui Je suis à côté De la personne Et puis Je suis en train De discuter Avec la personne Mais j'interrompre La personne Parce que je sais Ce que la personne Va dire après Je lui dis Non tu peux pas dire ça Et souvent J'ai des difficultés Avec les gens À cause de ça En fait Et je pensais Que j'avais un souci Ou si j'avais En fait Quand tu n'as pas La réponse Aux questions Que tu te poses C'est difficile C'est vraiment difficile Merci beaucoup Je vous en prie Ma fille Je suis là pour ça C'est pour éclairer La lanterne Merci beaucoup Bien La deuxième personne Je ne sais pas Quel est le monde Je ne vois pas bien Vous pouvez ouvrir Votre micro Et poser votre question Mais vos grenouilles Là ça vient nous Faut arrêter les grenouilles Là Ah mais c'est mon environnement Au Gabon Nous on est dans les mapannes Bon je vais essayer De m'éloigner Bonsoir Non ce que je voulais dire Par rapport Est-ce que Et je comprends mieux Pourquoi Les vrais chrétiens Bon pas les vrais chrétiens Certains chrétiens disent Lorsqu'ils font leur prière Seigneur pardonne-moi Parce que j'ai péché En pensée Par action Et par omission Voilà Pourquoi je le dis Voilà Pourquoi je le dis Parce que Quand on analyse bien J'ai l'impression Que la non-maîtrise Des pensées Peuvent nous amener A influencer Quelqu'un d'autre Qui n'a pas La maîtrise Des réceptions De ses pensées A poser des actes Qui sont négatifs Mais en termes de karma Quand c'est nous Qui émettons ses pensées Qui est Qui reçoit la charge Karmique négative Si on peut le dire Parce que Quand on dit karma C'est déjà négatif Parce qu'on parle de dharma Mais qui reçoit La charge négative Est-ce que c'est la personne Qui commet l'acte Ou c'est nous Qui l'avons émis Sans maîtriser Ce qu'on aimait Et qu'on pensait A la question Que tu me poses Est-ce que tu as suivi Mon histoire De Moussons-tu-bois-lis Et Oui Oui Voilà Entre nous On peut pas aller Qui éteindre Les pensées Au suicide Et autrement Qui a commis Le suicide Aux yeux de Dieu Qui peut Faut-il Qui doit-on blâmer Ou aux yeux De nos génies L'équipe Pas Yes C'est ok Je vais laisser un petit peu Au moins On va aller à l'histoire Et d'autres Qu'est-ce qu'il y a Le autre équipe Est-ce qu'il y a encore Oui Ils sont ici Ok Mais vous savez Il faut être très Be careful Ok D'encore 5 minutes Je vais penser Alors Donc Le cas de Moussons-tu-bois-lis Et Otoboro Il y a un qui a pensé Au suicide Mais parce qu'il est faible L'autre là-bas C'est parce qu'il est dysraie Otoboro A reçu Et il a commis le suicide Maintenant la question là Que tu poses Elle est très fondamentale Mais des deux Qui finalement A fait quoi Ou qui a violé Les lois du karma Alors Cette question là Même moi-même C'est compliqué De répondre à la question Parce qu'aux yeux de Dieu A cause de l'amour Je crois que les deux Sont pardonnables Les deux sont pardonnables C'est des êtres Qui ont agi Indépendamment De leur Comment dirais-je Tout était hors De leur contrôle Ils étaient dans cet état De la pensée Que j'appelle La pensée passive Le côté distractif Parce qu'ils ne contrôlent pas Les émotions Ils ne contrôlent pas Leurs émotions Donc ils étaient Comme cela De part et d'autre Mais maintenant En réalité C'est celui Donc c'est Moussou Ntubo Alou Normalement Qui est l'auteur De la mort De l'autre Donc Moussou Ntubo Ali On peut dire Va recevoir Ou bien va avoir 80% du karma Mais L'autre là-bas aussi Othoboro Lui va recevoir 20% Parce qu'il faudrait Qu'il y ait un partage Du karma Dans ce cas Donc ça veut dire Que Cette prière Que les chrétiens Appellent la procession De foi A tout son sens Dans la mesure Où C'est vrai que Lorsqu'on est En état de Pensée active Où on croit Qu'on maîtrise tout On oublie Ce qu'on a À l'état passif Ou à l'état De distraction Oui Comme Ça ne s'arrête Jamais On peut avoir Des conséquences Qu'on n'imagine pas Un peu comme Le fait papillon Oui C'est ce que j'appelle C'est ce qu'on appelle Pour ne pas t'interrompre La pensée Au niveau du spirituel On doit atteindre Au niveau spirituel Où On doit être Un modulateur De fréquences C'est-à-dire qu'il faut Une modulation De fréquences Quand on est Quelqu'un d'initié Cette modulation De fréquences Consiste donc À être À surveiller nos pensées On ne va pas être Là 24 et 24 Mais on peut les moduler Surtout prendre un temps Où on est trop actif Parce que ce temps D'actif Être actif Va Même si on est Un peu distrait Va empêcher Le flot Des autres pensées Conscientes Qui peuvent nous influencer Moi ce que j'utilise En général C'est que j'appelle Ça un hack C'est que Chaque fois Que je me rends compte Qu'il y a Une distraction Ou une pensée Négative Que j'arrive Je me suis Je me pose toujours La question À quoi est-ce que je pense Ça me ramène Automatiquement À ce à quoi Je devais penser Ça me fait sortir De ce à quoi Je suis en train De penser De manière négative Ça c'est mon hack Mais bon Bref Ça c'est moi Maintenant J'ai une deuxième Dernière question S'il te plaît C'est celle-là Est-ce qu'on peut dire Qu'au niveau De nos actes Il y a une gradation Au niveau des pensées Je veux dire Quoi par là Est-ce qu'on peut dire Que pécher Et de manière Active C'est-à-dire Enfoncer le couteau Et penser Enfoncer le couteau Est-ce qu'on t'est Deux Il y a une différence Bon Là je vais vous amener Je vais t'amener Dans Les théories Les théories De Freud Et les théories De Dr Murphy C'est-à-dire Que la pensée Le pouvoir De la pensée Malheureusement A Le pouvoir De la pensée C'est-à-dire Que la pensée A un contrôle Sur le physique La pensée A un contrôle Sur le physique Mais est-ce que Dans cette situation Il peut arriver Au moment Où Le corps Peut agir Indépendamment De la pensée Ça arrive Mais rarement Ça arrive Mais rarement C'est comme si Vous allez couper La tête Vous avez observé Le cas de la poule Vous avez couper la tête Mais le reste De la poule Continue à bouger Continuer Le serpent Quand vous coupez La tête Le serpent Le serpent Bouge Bouge Parce qu'il y avait Une connexion Entre ça Et la tête Maintenant Je te donne Un exemple Pratique J'ai étudié En psychiatrie Il peut arriver Ceci Que nous soyons Déconnectés De la pensée Originale Pour un temps C'est-à-dire Vous pensez Vous rendre Quelque part Et tu arrives À ce quelque part Finalement Tu te poses La question Mais je suis ici Est-ce que ça Peu jamais Arriver D'accord Tout à fait Plusieurs fois Voilà Cela veut dire Que le physique Peut parfois Functionner Sans la pensée Ça arrive Mais c'est souvent rare Ça arrive Ça je l'ai observé Dans le comportement Laisse moi répondre Merci beaucoup Oui oui Aux gens Qui posent Quelqu'un Qui pose la question Là Pour contrer Efficacement Les pensées Intuitives Quelles stratégies Qui sont recommandées Il y a plusieurs pensées Qui sont recommandées C'est parce que peut-être Je ne sais pas si vous êtes là Depuis l'au début Depuis l'au début Je dis ceci Et là je viens de le dire Je viens de dévoiler L'une des techniques C'est d'être vous-même Le modulateur des fréquences Le modulateur des fréquences Dans les sciences du mental C'est qui C'est vous-même C'est-à-dire L'une des méthodes Donc d'éviter Les pensées intrusives C'est d'être occupé C'est d'être Dans un état Actif Même pendant que vous travaillez Vous serez tout conscient Du flot des pensées Mais c'est une grande discipline Souvent dans mes enseignements Je propose Ce qu'on appelle Avant de dormir Et au réveil Il y a une technique Qu'on appelle La technique de rétrospective Cette technique aide beaucoup Pour pouvoir diminuer Au fur et à mesure Le flot des pensées Qui nous irronde Afin de permettre Notre esprit D'être constamment occupé Ça c'est l'une Des premières méthodes Deuxième méthode C'est une technique Que j'appelle La technique de blâmage C'est-à-dire Vous blâmez La pensée intrusive Qui commence A venir vous menacer Vous parlez A l'intérieur Vous l'observez Et vous dites Non C'est pas moi C'est pas possible Quel est ce genre de pensée Vous me demandez Moi D'aller voir un militaire Pour tuer Oligi C'est un exemple Que je prends Mais cette pensée Peu vous arriver Donc La méthode La plus efficace Ou parmi tant d'autres C'est celle qui consiste A blâmer Les pensées Qui vous visitent Et J'ai utilisé Une méthode Que j'ai épuisée De ce que j'appelle Comment on appelle ça Cette technique là La mystique chrétienne Dans la mystique chrétienne Il y a une technique Esotérique Qu'on appelle Soyez le gardien De votre propre temple Donc quand vous êtes Le gardien de votre temple 24 heures sur 24 C'est une technique Qui marche également Efficacement C'est à dire Souvent surveiller Les pensées qui rentrent Les analyser Vous les analysez Et ensuite Vous les refoulez Est-ce que c'est facile Je n'ai pas dit que c'est facile Mais tout au début Les pensées vont beaucoup Vous menacer Mais avec le temps Elles vont se dissiper D'accord Donc voilà un peu L'une des clés Et il y a une clé Encore plus efficace Je la développe Dans ma bibliothèque La vidéothèque Les lieux de Titan Isabel Autopuissant Là je montre Plusieurs techniques Effectivement Comment surveiller votre temple Comment faire la chasse Des pensées Ou encore Au lieu de passer Le temps à chasser Aujourd'hui vous avez Appris une autre expression C'est celle qui consiste A être le modulateur De fréquence De vos pensées Donc pour moi Aujourd'hui Troisième méthode Soyez le modulateur De vos pensées Parce que n'oubliez pas Que les pensées Comme je l'ai dit Tout au début De l'introduction Il y a trois formes De pensées Les premières pensées C'est celles qui sont Des pensées inconscientes Qui sont des visites Des êtres Des êtres réels Mais qui émettent des ondes Par leurs besoins Mais ils ne contrôlent pas Parce qu'eux Ils sont dans un état Tout à fait actif Mais actif méchant Actif inconscient Et les autres formes De pensées Ce sont les pensées Des génies Ce sont les pensées Des ancêtres C'est à dire En réalité Ce sont les ancêtres Qui veulent vous parler Voyez-vous Et ensuite Il y a d'autres formes De pensées Qui sont des êtres Désincarnés Qui ne sont pas De votre akabie Qui ne sont pas De votre milieu Ceux-là Ou également Qui vont vous visiter Donc vous comprendrez Donc lorsque vous avez La connaissance De tous ces milieux-là Au niveau de la spirale Enfin au niveau De la sphère Du monde éthérique En ce moment Vous mettrez de la discipline Et vous aurez Des outils Très efficaces Ceux qui sont religieux Ils peuvent utiliser Les prières Mais la prière Est loin d'être La pensée Parce que tant que Vous prierez Et puis tant que Vous penserez Vous serez toujours La victime De vos pensées Mais vos pensées Ne sont pas vos pensées Je le répète Allez je suis La vidéo intitulée Quels sont les trois Différentes formes De pensées Et comment Comment dirais-je Comment Quelles sont les techniques Appropriées Pour pouvoir contrer Les pensées Qui sont négatives Bon là Il y a mes amis Qui me disent Qu'ils ont fini Donc malheureusement Je vais pouvoir Vous quitter Je vous accorde Encore trois minutes Je vous accorde Encore trois minutes Parce qu'ils ont Déjà fini Avec le prêtre Pour ne pas dire Avec le monsieur Qui est venu Le recevoir Pour les cours Bon ma fille Tu voulais me poser Une question Merci pour les fleurs Des cas Des cas Et revenus Merci beaucoup Maman Tu voulais me poser Une question Bon ça D'adid Finalement J'ai eu la réponse A ma question D'accord D'accord Merci beaucoup Je vais partager Une expérience Qui m'est revenu Qui m'est revenu Là Durant le live Oui J'en 2000 Je pense C'était en 2015 Ou 16 Comme ça J'avais un projet Professeur de maths Il aimait l'argent Il aimait l'argent Les cours de répétition Il blagait par un son argent Mais il n'était pas capable D'aider quelqu'un Et partout Tu passais Merci beaucoup Merci beaucoup Les fleurs Même s'il te voyait En route Il allait être agressé Que son argent Son argent Fait qu'un jour Un mercredi C'était une pause Il dit Et monsieur Quand vous voyez là Non J'ai faim Complété mon argent Je vais aller manger Là à côté Il a refusé Les hockey Vous êtes toujours Comme ça Vous ne voulez jamais donner Vous voulez toujours recevoir Vous allez voir Ce qui va vous arriver Je lui ai dit ça Comme ça C'est sorti Je n'ai pas réfléchi Je n'ai pas contrôlé Ces mots Je n'ai pas contrôlé Ma pensée Ça n'a pas fait 30 minutes Il est sorti du portail Pour aller manger Il a fait l'accident Il a fait deux semaines D'hospitalisation Tout à fait Alors là Tu nous donnes la leçon De Le pouvoir du mental Or le pouvoir du mental La parole Lorsque la parole Est articulée consciemment Il y a une relation Avec la pensée consciente Et puis voilà Dans le monde Dans l'environnement direct Ça va créer des dégâts Ou bien ça va créer des bienfaits Et pour ton cas Désormais Il faut You gotta watch what you say Parce que si tu continues à dire ça Tu vas porter le karma inutile Et le fardeau de karma déjà Décas vraiment merci C'est pas possible Tu as rempli tout mon panier là Tout le compte est rempli maintenant Mon dieu Merci beaucoup Merci belle Merci beaucoup Décas Merci Voilà donc Je crois qu'on a pris fin A notre intervention Parce que les gens Mes clients que j'amenez là Ils sont prêts à partir Je vais les ramener donc A leur caserne Disons au niveau de là où ils vivent Et puis je continue Merci tous de m'avoir suivi S'il y a plus d'autres questions Sur ce sujet La vidéo pourra certainement Être postée sur Youtube Et vous aurez le temps de la suivre Et sur ce Si vous l'avez suivi Depuis le début ici Vous pouvez également poser Les questions dans les forums Vous êtes les bienvenus Nous avons la journée De mercredi Jeudi Vendredi Et samedi Ce sont les jours où je parle Dimanche Lundi Et mardi Je ne parle pas Ce sont mes jours de silence Donc faites des efforts D'observer ces lois là Ne venez pas poser des questions Entre dimanche Lundi Et mardi D'accord C'est là où le grand moment Vous pouvez aller me poser des questions Là-bas Dans les forums Merci beaucoup Et soyez tous bénis D'ici là portez-vous bien Merci encore Merci Merci